Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux graphiques à partir de courbes que l'on peut réaliser sur Excel. Cette troisième vidéo, elle suit deux premières vidéos qui expliquaient les bases. Je vous invite à aller les voir, vous les avez en description si jamais vous ne les avez pas encore visionnées. Dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser à des choses un peu plus techniques, un peu plus complexes qui découlent de graphiques de courbes. On va se poser des questions par rapport à l'échelle des ordonnées pour éviter de tromper avec nos graphiques. On va voir d'autres modes de représentation, notamment des graphiques de courbes à partir d'une base 100. On va parler de courbes empilées et d'aires empilées. Et puis je vous montrerai pourquoi et comment réaliser des moyennes mobiles. Et pour terminer, je vous parlerai de courbes de distribution. Alors je vais insister un petit peu sur les problématiques qui sont liées aux échelles de représentation avec des graphiques avec courbes, parce qu'on peut vite faire des grosses bêtises. On voit ici qu'il y a des grands écarts entre le PIB de l'Allemagne et celui de la Belgique, qui est beaucoup plus faible. Et ça pose un problème pour arriver à visualiser les détails. À cette échelle, on peut arriver à distinguer des évolutions un peu différenciées au niveau du PIB de l'Allemagne, mais par contre c'est beaucoup plus compliqué par rapport au PIB de la Belgique, parce que la courbe va être beaucoup plus plate. Alors on vient de le voir, on peut choisir de juxtaposer les courbes dans des graphiques indépendants, mais si on garde la même échelle, on n'aura pas résolu notre problème. Donc on pourrait choisir d'utiliser des échelles d'ordonnées qui seraient différentes. Par exemple ici, je vois mieux les évolutions du PIB de la Belgique, mais j'ai une échelle qui est 7 fois plus petite que celle du PIB de l'Allemagne. Alors je pourrais faire pire en utilisant des échelles qui ne partent pas de zéro. Et dans ce cas-là, tous nos repères sont perdus, et la juxtaposition visuelle de ces deux graphiques nous amène des informations qui sont erronées. Excel nous permet de faire encore pire, en utilisant dans un même graphique deux axes verticaux, un pour la gauche et un pour la droite, ce qui nous permet de représenter une série de données par rapport à l'axe de gauche, et une deuxième série de données par rapport à l'axe de droite. Voilà ce que ça donnerait au niveau du PIB de l'Allemagne et de la Belgique. Et on se rend bien compte qu'en juxtaposant des échelles aussi différentes, notre graphique va être trompeur. Donc il faut faire extrêmement attention aux échelles lorsqu'on utilise des graphiques de courbe avec plusieurs séries qui sont représentées de manière juxtaposée. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser du tout de graphique avec une double échelle, c'est d'ailleurs une solution qui peut être pertinente. Mais en général, elle va être pertinente en utilisant des types de graphiques différents, ce qui là va justifier l'usage de deux échelles différentes. Par exemple, sur un graphique de Pareto. Donc si je veux éviter les problèmes, et absolument pouvoir comparer les évolutions au cours du temps de différentes valeurs qui sont très variables les unes par rapport aux autres, je vais pouvoir quand même utiliser des graphiques de courbe, mais il va falloir que je modifie l'information que je visualise à travers ces courbes. Si je veux vraiment montrer l'évolution relative des PIB de ces six pays depuis 2010, je peux calculer leur taux d'évolution en prenant comme base la valeur de 2010. En 2010, ils ont tous la valeur de 100%. Pour l'Allemagne, en 2011, on est passé de 2410 à 2545, c'est-à-dire une augmentation de 6%, puis 2576 en 2012, ça fera 107% par rapport à notre base 100, etc., sur l'ensemble des années. Même chose sur tous les autres pays. Et de manière relative, pour la Belgique, on partait d'une base 100 qui était beaucoup plus faible, c'est-à-dire 328. Quand on passe à 336 ici, on a 3% d'augmentation, puis 6% avec 347, etc. Et ensuite, je peux visualiser un graphique de courbe à partir de cette base 100. Voici le graphique qui en résulte. Donc on avait une base 100 en 2010, tous les pays partent ici au 100%. On constate qu'il y a un pays qui, jusqu'en 2013, a son PIB qui régresse. C'est ici en jaune celui de l'Espagne. L'Allemagne est en tête, mais la Belgique, malgré son PIB 7 fois plus faible en valeur absolue, a une évolution qui est tout à fait comparable à celle de l'Allemagne et qui dépasse même l'Allemagne après l'accident du Covid en 2020. Donc on voit que les courbes nous permettent quand même de comparer des valeurs qui sont très variables, mais dans ce cas-là, ça a nécessité de passer par un calcul intermédiaire, celui de l'évolution à partir d'une base commune. Alors maintenant, je vais vous montrer d'autres options de courbes qui permettent de visualiser des séries multiples de manière pertinente. Si je sélectionne mon graphique et que je vais ici dans Création de graphique, je peux accéder aux options de modification de type de graphique. Je vais regarder une autre option qui est liée aux courbes. Ici, j'ai des catégories de graphiques que je peux utiliser. Alors je vous déconseille très fortement d'utiliser tout type de représentation à partir d'éléments 3D, parce qu'en général, ça fausse la perception. Alors ici, on avait des courbes classiques, mais on peut choisir l'option qui est juste à côté, qui est celle d'avoir des courbes empilées. Pour que ça soit plus clair et que ça nous permette de comparer, j'ai utilisé un deuxième graphique. J'ai à nouveau mes 6 pays, mais on voit ici que l'échelle est beaucoup plus importante, étant donné que j'ai cumulé ces différentes échelles. Donc on a toujours l'Allemagne, qui est sur son échelle entre 2400 et 3200 en valeur. Puis on rajoute en fait les valeurs de la France, puis après on va rajouter les éléments de l'Italie, on va rajouter l'Espagne, on va rajouter le Pays-Bas, et puis la contribution de la Belgique. Avec de simples courbes, ce n'est pas forcément extrêmement parlant. Mais on a une autre option qui découle de ces courbes empilées. Ce sont les diagrammes d'air. Là encore, je peux y accéder avec les options de modification du graphique. Et il faut que je change de catégorie, et que j'entre ici sur les graphiques d'air. Ici, je peux utiliser les airs empilées. Et si je valide, je vois que j'ai la même représentation, mais la contribution de chaque pays est matérialisée, non pas par une simple courbe, mais carrément par une surface qui est colorée. Et donc ça permet de visualiser assez facilement la contribution de chaque pays de manière relative par rapport aux autres. Alors voici une autre représentation. Cette fois, les courbes sont empilées. Mais au niveau de l'échelle, ici, des ordonnées, on n'est plus sur une valeur absolue, mais on est sur un pourcentage. C'est-à-dire qu'en fait, ici, le 7500 quelque chose va correspondre à 100%, de la même manière que le 9800 quelque chose qui se situe ici. Et on va avoir les représentations relatives des différentes contributions normées à 100%, ce qui permet de mieux ressentir les variations. Alors sur ces données en particulier, ce n'est vraiment pas représentatif. Mais ici, je vous ai tracé un autre graphique avec des aires empilées à 100% qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple, on voit que la contribution du produit 1 qui est en bleu et du produit 2 qui est en orange sont toujours relativement à peu près équivalentes, alors que le produit 4 qui est ici en rouge va totalement s'effacer au profit du produit 3 qui est ici en vert. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très facilement avec des aires empilées à 100%. Alors au passage, on retrouve ces graphiques d'air dans les premiers qui ont été inventés pour les visualisations des données par l'économiste écossais William Pfeiffer. Dès 1786, il a posé la base de ce type de graphique, de même que des bases d'histogrammes ou de graphiques en secteur. Alors il existe une évolution de ce type de graphique en aires empilées, cette fois en valeur absolue, pas en base 100, non pas avec un axe fixe, mais avec un axe variable, ce qui permet de mieux visualiser les flux. Ce sont les Steam Graphs. Alors il n'est pas possible de les réaliser sous Excel car il nécessite des calculs complexes pour adapter leur échelle. Et je vous mets en description des informations si vous voulez en savoir plus sur ces outils. Autre graphique en courbe un peu atypique, mais cette fois que vous pouvez réaliser sous Excel, ce sont les graphiques en pente. Ce sont des variantes des graphiques classiques parce qu'ils ne présentent que deux points de mesure. Ici, on a 2021 et 2022. Au lieu d'une courbe, on va obtenir des droites qui montrent l'évolution relative de différents paramètres mesurés entre ces deux points. Il y a trois évolutions possibles, soit une augmentation plus ou moins forte, c'est le cas par exemple ici, sur la qualité qui passe de 74 à 87%. On peut avoir une stagnation et puis une baisse plus ou moins forte. Et ici, on voit que par rapport à tous les autres paramètres, la perception du prix pour nos clients entre 2021 et 2022 est passée de 61 à 39%. On peut mettre en avant cette chute par rapport à l'ensemble des autres paramètres qui ont tendance soit à stagner, soit à augmenter. Donc on voit que les graphiques en pente sont des variantes de graphiques en courbe qui sont très simples à interpréter. Alors, je vais vous montrer une dernière utilisation des graphiques en courbe avec le recours à des moyennes mobiles. Lorsqu'on a des données qui sont très variables, avec de grands écarts entre des mesures consécutives, nos courbes ressemblent plutôt à des successions de pics élevés et de fossés abrupts. Alors, c'est le cas avec des mesures de contamination sur des épidémies, c'est le cas avec des graphiques boursiers ou ici, c'est le cas avec des températures comme celle à Lyon en janvier 2022. J'ai à ma disposition 8 points de mesure sur chaque journée. Au lieu d'interpréter chaque donnée par rapport à ses voisins directs, on a intérêt à les regarder de manière globale. Car si l'on prend les données sur une large période, on voit intuitivement que nos données suivent des variations globales qui dépassent les aléas ponctuels. Par exemple, ici, on va avoir une période un peu plus chaude, puis une période de froid qui va se stabiliser et qui ensuite va pouvoir remonter. Pour représenter cette tendance, on peut faire les moyennes d'un certain nombre de valeurs des jours précédents. Alors, voici ce que ça donne. Ici, j'ai la température et ici, j'ai fait la moyenne des 8 valeurs précédentes, donc du jour précédent. Ici, j'ai fait la moyenne sur 2 jours. Et donc, je vais les représenter. La moyenne avec seulement le jour précédent, donc avec 8 valeurs, c'est celle qui est ici en orange et la valeur en rouge, c'est celle qui est la moyenne sur 2 journées. Et on voit bien que globalement, cette moyenne mobile va lisser les artefacts qui sont propres à chaque mesure. On voit aussi que plus on va prendre de données dans la moyenne, plus on va avoir une atténuation des écarts, ce qui est logique. On peut aussi noter qu'il y a un léger déplacement en fait de chaque pic par rapport aux valeurs initiales parce que ici, en bleu, ce pic va contribuer à la moyenne avec un temps de retard. Alors, pour réaliser ces moyennes mobiles, j'ai fait ici des calculs à partir des données précédentes, mais on peut calculer et représenter automatiquement les moyennes mobiles en faisant figurer une courbe de tendance. Alors, ici, à partir de ma zone graphique, je vais rajouter un élément et j'ai comme possibilité rajouter une courbe de tendance. Alors, je vais choisir une courbe de tendance à partir de la température et je vais ici sélectionner l'option de moyenne mobile. Alors, ici, la période est de 2. Si je monte à 4, je vois que je commence à avoir une courbe qui se décale. Si je passe à 8, je vais retomber sur ma courbe que j'avais calculée précédemment. si je passe à 16, j'ai l'autre courbe qui a été calculée également. Alors, si je veux, je peux calculer une moyenne mobile beaucoup plus importante, par exemple, ici, sur 32, et j'ai des évolutions qui sont beaucoup plus lissées. Alors, vous noterez, bien sûr, que la moyenne mobile ne va commencer que 32 valeurs après. Si moi, j'ai pu le représenter, c'est parce que j'avais pris soin de rajouter les données précédentes. Alors, pour terminer sur ces graphiques de courbe, quelques mots sur les courbes permettant de visualiser des distributions. On va vouloir représenter un nombre d'occurrences par rapport à une gamme de valeurs et voir comment ces éléments se distribuent. Alors, je vous prends l'exemple d'une série de notes. J'ai des notes dont l'échelle de notation peut aller de 0 à 20. Et je vais récupérer énormément de copies. Et là, je vois que j'ai eu une copie qui avait 0, j'ai 0 copie qui avait 20, j'ai 2 copies qui ont eu 1, et puis je vois qu'autour de 10, le nombre de copies est plus important. Par exemple, j'ai 100 copies qui ont eu 10, 90 copies qui ont eu 9. Si je représente l'ensemble de ces valeurs par un graphique de courbe, je peux avoir la répartition de mes copies. Et donc, ça nous fait tout de suite penser à une courbe de type gaussienne. Alors, voici une véritable gaussienne. Cependant, pour représenter une distribution, on va avoir tendance à favoriser les graphiques en barre, donc des histogrammes, en préférant réserver la courbe pour matérialiser une tendance de référence. Mais, pas de chance, Excel ne nous propose pas dans les graphiques de tendance de pouvoir représenter des gaussiennes. On a d'autres options, une approximation linéaire, exponentielle ou polynomiale, mais on n'a pas de courbe de tendance qui suive la loi normale, notre fameuse courbe de gauss, courbe en cloche. Alors voilà, merci d'avoir suivi ce panorama assez complet sur les graphiques à base de courbe. J'espère que vous avez retenu tout ce qu'il était possible de faire et surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Je vous ai noté en description un certain nombre de références qui m'ont servi pour arriver à préparer cette vidéo et puis je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à regarder mes autres ressources sur des graphiques et sur Excel par exemple. sur les graphiques et sur les graphiques – Sous-titrage FR 2021